Voilà, et en majuscule ça donne ça. Alors il y a quelques années j'avais un projet de livre qui est devenu le projet Ada et Rosy qui depuis est sorti. Et à l'époque ce projet c'était un projet jeunesse et l'éditeur avec qui je travaillais pensait que c'était mieux d'avoir une police script pour un livre comme ça parce que c'était plus lisible pour les enfants. Moi j'étais un peu embêtée parce que je n'avais pas l'habitude d'écrire en script et je tenais absolument à écrire tout à la main. Donc je ne me voyais pas utiliser une typo informatique moche. Donc mon éditrice m'a suggéré de faire faire une police à partir de mon écriture pour que ça simplifie un peu les choses pour moi. Alors je ne connaissais pas encore Jean-François à l'époque et c'est par l'intermédiaire de Berberian que j'ai fait sa connaissance. Pour le lettrage j'utilise exactement les mêmes outils que pour le dessin. Donc d'abord de l'encre de chine vraiment ultra classique. J'utilise une plume avec un porte-plume. Alors c'est vraiment une plume très simple. C'est les plumes sergent-major. C'est la plume classique des écoliers qu'on utilisait avant à l'école. Mais j'utilise des plumes anciennes qui sont d'un métal probablement plus souple. Enfin je ne sais pas quelle est la différence exactement. Mais en tout cas elles sont beaucoup mieux que les plumes modernes. Parce que l'encre au lieu de faire des pâtés en descendant trop vite. Elle a un débit parfait quoi. Ça descend progressivement lentement. Donc je n'ai pas besoin de tremper la plume trop trop souvent dans l'encrier. Et ça m'évite de faire des tâches. C'est des plumes anciennes que je commande sur Ebay. Je pense qu'il y a des collectionneurs qui gardent les boîtes parce qu'elles sont jolies. Et donc ils ne les ouvrent même pas. Ce n'est même pas très cher. Et voilà j'ai des jolies boîtes pleines de super plumes pour dessiner. Je me demande toujours si j'en aurais assez pour utiliser jusqu'à ma mort. Je ne sais pas. J'espère. Voilà. Alors je fais des livres pour enfants et des bandes dessinées pour des âges différents. Donc quelques fois mes livres sont plus des albums jeunesse. Mais j'aime toujours utiliser quand même le principe de la bande dessinée et des bulles parce que ça me permet de ne pas utiliser une voix de narrateur qui serait au-dessus des personnages. Et donc pour me mettre vraiment au niveau de mes personnages et être de plein pied avec eux sans être en surplomb, les bulles de bande dessinée c'est parfait parce qu'on est vraiment dans les dialogues à leur hauteur. Et j'aime bien ce principe-là. Le lettrage pour moi c'est vraiment un truc très important parce que je trouve que d'une part ça fait partie de l'image au même titre que le dessin donc il n'y a aucune raison de le traiter autrement. Mais en plus d'un point de vue du sens et de la narration ça influe sur le contenu de l'histoire. Donc quand par exemple je fais des pages de bande dessinée comme dans Ada et Rosy, l'endroit où je vais choisir de mettre tel ou tel texte va influer sur la manière dont il est reçu par le lecteur. Si je le mets en haut ça ne fait pas le même effet que s'il est en bas. Donc quand j'écris un gag, une page, je vais toujours commencer d'abord par le texte. Alors au départ je l'écris au brouillon, mais brouillon c'est juste une page séparée en 6 sur laquelle je choisis où je pose mon texte. J'utilisais seulement des lettres majuscules avant, des caps, parce que je trouve que c'était plus harmonieux dans la page. Je trouve que ça se marie bien avec le dessin. Et en fait c'était vraiment suite à la demande d'un éditeur que j'ai commencé à utiliser le script. Et finalement j'y ai pris goût, c'est-à-dire qu'en faisant des bandes dessinées avec plus de texte, c'est devenu intéressant pour moi d'utiliser le script, ce qui prend moins de place. Et puis je me suis un peu échauffée, disons, et je me suis habituée à l'utiliser aussi. Donc maintenant ça m'intéresse pas mal de pouvoir varier, en fait, utiliser les deux, et avoir des nuances à l'intérieur de mes textes en passant de l'un à l'autre quand c'est nécessaire. J'aime bien quand je fais mes lettrages, faire des choses qui ont assez peu de blancs tournants dans les bulles. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie chez certains dessinateurs. C'est un peu ce qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée d'ailleurs. Quand le lettrage est limite un peu tordu, vraiment sensible et proche du dessin de l'auteur, et qu'il n'est pas académique. Donc ce que j'aime particulièrement dans ce genre-là, c'est par exemple les lettrages de Little Nemo, qui sont en majuscule et avec très très peu de blancs tournants. Ou alors les lettrages plus récemment de Nadja, qui fait des livres pour enfants et de la bande dessinée aussi. Et je trouve ça vraiment extrêmement sensible et drôle et plein de caractères. Donc ça, ça me donne envie de faire la même chose quand je vois ça. A l'opposé, j'adore les lettrages très sophistiqués à l'américaine que font des gens comme par exemple Robert Crumb, qui a une connaissance de la lettre vraiment très pointue et qui fait vraiment du dessin de lettres. Alors à partir du moment où on a décidé de travailler ensemble avec Jean-François, et qu'il a accepté de faire Matipo, il m'a proposé de faire plusieurs versions tant qu'à faire. Donc la version script dont j'avais besoin d'abord, puis la version capitale. Et aussi une version typo de titrage. Alors pour cette version de titre, il a utilisé ce livre dans lequel j'avais dessiné tous mes titres toute seule. C'est vraiment du dessin à la plume sur les originaux. Et il a récupéré toutes ces images de lettres pour en faire tout un alphabet de titrage. Alors moi après, j'ai réutilisé ensuite pour d'autres livres cet alphabet de titrage pour faire le titre de certains albums comme celui-là par exemple. Ça c'est la typo que Jean-François a mise au point à partir de mon autre bouquin. Et celui-là aussi. Donc c'est intéressant parce que le système de Jean-François permet de mixer les lettres. C'est-à-dire qu'il y a trois versions pour chaque lettre, ce qui donne un effet un peu plus naturel. Aujourd'hui la typo de Jean-François, je m'en sers surtout pour les traductions de mes livres. Parce que je n'ai pas toujours la possibilité de faire le lettrage à la main moi-même ou ce serait trop long de toute façon. Donc là par exemple, dans cette édition en anglais de Toutou sur les toutous, ça a été entièrement maquetté avec la police de Jean-François. Donc il y a à la fois la typo de titre et la typo de capitale en version fine. Voilà, qui est même utilisé à l'intérieur des dessins quand il y a des mots qui interviennent dans l'image. Dans ce livre-là aussi. Alors là c'est la version grasse qui est un peu plus épaisse. On s'en rend plus compte je pense parce que comme c'est des bulles qui sont plus grosses, ça a été plus difficile de garder des beaux blancs tournants dans les bulles. Mais ça marche très bien. Voilà. Dans cette édition aussi espagnole du Goûter sur la Lune, c'est la typo de Jean-François avec les caractères spécifiques à l'espagnol. Voilà. Et puis sinon, l'autre utilisation que je fais quelquefois, c'est pour faire des maquettes. En fait, quand je fais une maquette d'un bouquin et que je veux savoir à peu près quelle place prendra le texte dans chaque image, j'utilise la typo parce que si je le faisais à la main, je n'arriverais pas à écrire assez petit pour que ça rentre dans mes petites esquisses sans prendre toute la place. Donc là, je me fais les textes directement sur l'ordinateur avec la typo et ça me donne un rendu assez réaliste. Comme ça, je peux mieux composer mes images et savoir qu'est-ce qu'il me reste comme place. Alors, pour les onomatopées, j'aime bien en général que ce soit un peu expressif. C'est-à-dire qu'en général, je n'écris pas tout droit comme dans les bulles. J'essaye de faire quelque chose d'un peu dessiné. Donc, c'est toujours problématique pour les traductions. Donc, en général, on bricole. Alors, selon les langues, parfois, on peut garder la version française ou alors on trafique un peu à partir des images, des lettres françaises en les modifiant pour que ce soit plus adapté à la langue étrangère. Sinon, on peut aussi réutiliser la typo. Là, c'est un mélange dans cette version, je crois. Il y a certaines lettres qui ont été reprises de la typo et d'autres qui sont en fait des images qui ont été un petit peu modifiées directement dans le fichier. Parce que c'est trop aléatoire pour pouvoir être directement une police. Mon lettrage manuel me permet aussi, évidemment, de faire des petites variantes quand j'en ai besoin et de garder davantage de liberté et de sensibilité que si j'avais une typo. C'est-à-dire que ça me permet de parfois avoir un mot plus petit, un mot plus grand. Enfin, voilà. Et vraiment, je joue avec ça en permanence et c'est moins mécanique qu'une typo. Après, la typo, elle est quand même aussi bien qu'elle peut être quand elle est faite à partir de mon écriture. Donc, c'est intéressant. Alors, je continue à utiliser mon propre lettrage dans mes livres en français parce que tout simplement, j'aime bien avoir le lettrage sur mon dessin original parce que ça me permet vraiment d'avoir tous les éléments sous les yeux et de mieux voir ce que je fais, tout simplement. Plutôt que d'avoir des pages avec des bulles blanches, ce qui serait un peu bizarre. Je pense que la situation est un peu différente pour les gens qui travaillent sur ordinateur parce qu'ils peuvent faire du montage avec la typo directement sur écran. Moi, ce n'est pas mon cas. Je travaille en traditionnel, donc voilà, j'aime bien voir mon texte, donc je le fais moi-même. Après, à partir du moment où il y a une traduction, je suis vraiment très heureuse avec ma typo de Jean-François parce qu'on a un résultat qui est superbe, très proche de l'original. Sinon, voilà, il faut un peu un truc vivant parce que si je mets du Arial, ce n'est pas Jojo. Donc, on met du M dans l'Arivo. Je crois que j'ai rencontré Jean-François en 2013 ou 2014 qui a été l'élève d'un ami et qui m'a dit que Jean-François faisait des typos. Donc, on est allé le voir. Et de fait, Jean-François a typiquement la précision et l'exactitude que je n'ai pas au niveau de la typo. Lui, il est très exigeant. Il va faire très attention aux règles de typographie que je bafoue, moi, tous les jours à la main. Donc, il m'a fait dessiner un alphabet sous plusieurs versions et il m'a préparé une typo absolument équilibrée avec des techniques pour varier les lettres, notamment quand c'est des doubles lettres qui suivent. Il m'a fait une autre version plus tard, encore plus perfectionnée pour que ces versions soient intégrées à un script. Et c'est vrai que j'ai toujours l'impression d'être pas à son niveau de perfectionnisme parce que des fois, il m'envoie des versions encore retouchées où il a retravaillé des choses qui le dérangent, des écarts, des lettres pas assez pleines, c'est-à-dire, moi, je le vois pas, mais avec la plume, la plume peut faire un écart qui fait que le trait pas plein. Donc, lui, ce qui le tracasse, il me dit « Si un jour tu veux l'imprimer en grand, on verra, il y aura des trous. » Et moi, j'ai rien vu. Je vois pas du tout ces choses-là, j'y avais pas du tout pensé. Donc, des fois, j'ai un peu l'impression qu'il a pas un interlocuteur aussi, si j'enclue. Parce que des fois, il me propose deux versions et au premier abord, moi, je vois pas tout de suite où est le premier. parce que lui, c'est tellement déjà dix mille fois mieux que ce que je faisais avant que dans les deux cas, même la version la moins parfaite pour lui est déjà quatorze mille fois mieux que ce que je faisais. Donc, souvent, quand il montre deux versions, j'ai envie de lui dire « Les deux sont bien. » Mais pour lui, évidemment, il y en a une qui est beaucoup plus acceptable que l'autre. Ça s'écrit pas comme ça. Il n'y a pas de S. Il y a eu tout un débat. Est-ce que je vais dire oui, un S ? Donc là, hyper pratique, c'est que surtout, il me fait des blocs équilibrés. Je peux faire justifier à gauche ou à droite. En général, on fait un bloc comme ça. Là, des fois, je me rends compte que le texte final prend beaucoup moins de place que prévu. Donc, je réduis la bulle. Ah non, mais c'est du bricolage. On peut même lui changer un peu sa tronche. Après, encore une fois, par exemple, aussi le prophétis. Donc là, il y a déjà l'option parce que je l'ai cochée ici. Enfin, c'est un peu loin. Je l'ai cochée là. J'ai déjà une option pour que les S soient tous différents. Aucun S ne se suit. Celui-là est pareil que celui-là, mais ils ne se suivent pas. Si ce n'était pas cochée, voilà. Si ce n'était pas cochée, les S seraient comme ça. Donc là, ça se voit. C'est comme quelqu'un qui dort si on fait Z. Ça, c'est plus dynamique quand même que ça. Qui fait vraiment typo, en fait. Donc là, déjà, il y a un certain dynamisme. Et même, comme on est avec des perfectionnistes, je peux même dire celui-là, j'ai le changé. Voilà. Comme j'ai déjà un dessin assez avec un trait ouvert, avec de l'aquarelle, je n'ai pas de case fermée. Si, en plus, j'ai une typo pas structurée, ça fait vraiment des cases très... qui peuvent être un peu confuses. Enfin, dans l'œil, il s'est chargé, quoi. Alors que si... C'est un peu comme un gros gâteau qui dégouline directement sur la nappe, alors que la typo, elle est directement structurée. C'est très pratique quand vous faites plein de fautes d'orthographe ou quand vous cherchez vos mots. parce que moi, je vais encore corriger le texte même une fois que je suis en train de faire la BD, même encore après. Donc, c'est hyper pratique d'avoir une typo qui directement va bien se ranger alors qu'on a retiré la moitié, les trois quarts, qu'on a changé toutes les expressions, qu'on a retiré trois mots, etc. Des fois, la typo, par contraste, ça peut paraître trop propre. Alors, il y a des techniques aussi un peu pour déséquilibrer la typo. Jean-François, lui, il a fait un script pour que les lettres se varient. Moi, si vraiment j'ai un personnage qui est ému, je peux encore varier les hauteurs de lettres pour qu'elles soient un peu irrégulières. mais dans l'ensemble, on trouve des solutions. Et quand vous avez 200 pages à faire pour la rentrée, vous êtes vraiment content d'avoir une typo propre. Et l'éditeur aussi, parce qu'il y a toujours des corrections jusqu'à la fin que lui peut faire. Et parfois, je garde des bulles faites à la main parce que là, il est en train de mourir. Et donc, évidemment, on ne suit pas une ligne. On a vraiment quelqu'un qui est au bout du rouleau. Donc là, on va garder une typo à la main. Mais pareil, les typos à la main, enfin, on en parlera tout à l'heure, il faut les nettoyer. Quand on scanne, il faut nettoyer tous les trucs. Ça ne va pas être... Typiquement, je peux... Ça ne passerait pas s'ils étaient... On est sur des turbulences. Donc, évidemment, ça ne passerait pas si c'était juste écrit en typo... Bon... Non, mais ça va être horrible. Je peux essayer de mettre. Je fais vraiment salement. On peut essayer de... Quand même, on sent un peu moins la... Ça fait même... Je trouve que même, c'est même... Vous ne le lisez même pas pareil. Le « yé » d'avant, vous le sentez... Là, on dirait qu'il fait « yeah ». En fait, j'ai des planches... Comme moi, je ne fais pas de crayonné pour que ce soit hyper vivant, le plus vivant possible. En fait, je fais des dessins et je les refais s'ils ne sont pas bons. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple ? Là, typiquement, j'ai commencé, puis ça ne va pas, alors je la refais ici. Là, j'ai commencé le prof, puis je l'ai fait ici parce que ça n'allait pas. En fait, c'est pour que ce soit le plus vivant possible. Donc, ce qui fait que ce n'est pas du tout construit comme planche. Après, les planches sont verticales. Donc, il y a du travail de nettoyage après. En fait, je cherche... Je cherche le texte en dessinant, en fait. Donc, en gros, là, j'ai dessiné le prof et je cherche en même temps ce que je vais écrire. Mais comme je sais que j'ai une petite peau, j'écris à la main, à la plume. et puis, quand ce n'est pas bon, je barre et j'écris à côté. Mais comme je sais qu'une fois sur Photoshop, je vais prendre tout ça, je vais le virer, je vais le nettoyer et que je vais mettre une petite peau, ça me permet de faire vraiment des planches dégueulasses. Moi, j'ai pas mal de BD avec une voix off. C'est-à-dire que Hector va d'abord lire la voix off et ensuite, il va être récompensé par une image qui va compléter la voix off. Et quand il lit ça, il voit pas d'image. Donc, en fait, moi, je compare ça à une séance diapo à si quelqu'un parle trop avant de me montrer l'image, j'en ai marre. En fait, si vous avez un bloc comme ça, et que vous avez juste un bonhomme qui parle, pour moi, c'est de l'arnaque. Je préfère encore... L'image ne me donne rien du tout comme mise en scène. Je préfère acheter un roman. En fait, ça me rend vraiment en colère. Je me dis, ben, j'ai pas envie d'une BD, tu lis le roman parce que c'est pas une question de flemme parce que je suis pas une mauvaise lectrice. Je peux lire des romans, mais c'est une question de contrat entre l'auteur et la personne achète une BD. c'est comme si vous aviez un film sur un biopic et qu'au cinéma, vous aviez une personne qui parle de face comme ça. Il m'est arrivé ça, 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 et rien. Et donc, moi, ce que je veux faire, je veux vraiment que cette partie off, qu'on appelle off, soit la plus courte, quitte à la découper en plusieurs cases pour que vraiment, il y ait une alternance entre texte, dessin, qui se reporte au texte, enfin, qui n'illustre pas le texte, qui donne un truc en plus. Parce qu'il y a ça aussi, si c'est écrit, je me suis assis sur un bureau et là, j'ai parlé à Jean-Jacques et que je vois la meuf assise et qui parle à Jean-Jacques. Donc, il faut vraiment que le lecteur, il ait une plus-value, en fait, une sorte de plaisir à découvrir le dessin après le texte. Parce que si ça dit la même chose, voilà. Alors, des fois, on est obligé, mais donc, je préfère faire des phrases plus courtes, quitte à faire plein de cases, à être généreux en cases, que des trucs comme ça qui sont chiants. Mais j'ai eu ces problématiques-là, c'est-à-dire, moi, j'ai eu des entretiens pendant deux heures avec des gens et pendant l'entretien, je me disais, il est hors de question que je me dessine à un bureau comme ça, à côté de la personne qui me fait... Surtout quand vous avez un astronaute en face de vous dans le métier et un peu de l'action. Je ne vais quand même pas le dessiner à un bureau en train de vous faire... Voilà, j'ai failli me mourir dans un atterrissage. C'était vraiment flippant. C'est quelle horreur, quoi. Est-ce que tu peux prendre la fée du bas et l'enlever, le bubac ? Et centrer un peu la fée, c'est-à-dire, mettre le bas plus vers le bas. Encore un peu. Parfait. Je suis en train de mettre des tâches d'encre partout. Puis en plus, je ne suis pas très soigneux, vous voyez. J'ai fait quatre lettres et puis je suis déjà plein d'encre partout, donc... Alors, il y a eu besoin de faire cette typo-là parce que... c'était pour ce bouquin-là, pour le libéralisme, où... c'était un projet où il y avait beaucoup plus de... de textes que d'habitude. ou en fait, le principe de la collection, c'est qu'on travaille avec un spécialiste de la question qui va être traitée. Donc là, en l'occurrence, c'était un... Pierre Zéoui, c'était un philosophe. Donc, il m'a fourni un texte Word d'une douzaine de pages, à peu près. C'était un gros beau mise en forme avec le texte. Donc, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur le texte. Il y a rarement autant de textes dans une histoire... dans une histoire de bande dessinée normale, à part Black & Mortimer, évidemment, mais c'est un cas particulier. Et... principalement, pour des raisons de temps, c'était beaucoup plus simple et puis aussi par rapport au fait de... Il fallait en plus faire un fichier texte séparé, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Donc, tout ça faisait que finalement, avec la quantité de texte qu'il y avait, le plus pratique, c'était quand même de... de pouvoir le faire en type pourri par la main, quoi. Le premier truc que moi je place, je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est le texte. Parce que sinon... Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à faire l'erreur de débutant de faire le dessin d'amour et faire le texte après. Et... c'est comme ça qu'on se retrouve toujours à... à ne pas avoir la place qu'il faut, quoi. Et... à ne pas avoir la place qu'il faut et puis en plus à se retrouver avec un dessin qui est mal... qui n'est pas bien composé parce qu'on l'a composé en n'imaginant pas la place que le texte allait prendre. Donc du coup, le texte prend de la place et ça bouffe de l'espace qui pourrait faire respirer le dessin. Tout le texte et tout le... un brouillon de ce qui se passe dans chaque case, quoi. Donc là, je visualise à peu près ma page et puis après, je passe à l'étape suivante qui est le prix d'année. Voilà, donc j'ai... Je travaille par... Comme je travaille un peu plus grand mais je n'arrive pas à travailler sur des grandes pages. Je travaille... Bon, là, la page est conçue avant mais donc par contre, je travaille au propre strip strip par strip, quoi. Donc j'ai un gabarit que je photocopie pour ne pas m'emmerder et puis je vais m'en crayonner dessus. Il y en a qui font leur crayonner. T'as vu, le bleu, on est censé pouvoir en créer dessus mais bon, moi, je... Je ne sais pas, je ne maîtrise pas bien le truc. Donc j'ai gardé le crayon bleu parce que... Ça ne sert à rien que je fasse en bleu, d'ailleurs. C'est juste parce qu'il est très sec. Je n'arrive pas à trouver de crayon de papier graphite normal qui soit aussi sec que ça. Ça permet de faire plein de traits sans que ça fasse... Sans que ça bouche parce que avec un crayon de papier même les... Même les plus secs que je trouve, je ne sais pas, je trouve que ça... Qu'est-ce que c'est ? Vas-y, vas-y. Au départ, moi, je fais de la bande dessinée et donc quand il y a eu l'occasion de faire du dessin de presse, c'était quelque chose de complètement... Je me suis rendu compte à quel point c'était à l'autre métier. Parce que... Le dessin de presse pour... Le canard enchaîné. En fait, que... Que pour vous, d'ailleurs, pour l'instant. Oui, parce que c'est... C'est l'occasion qui s'est présentée. Enfin, on me l'a proposé, en fait. Justement, je n'aurais jamais pensé... Moi, je n'aurais jamais pensé en faire ni en être capable, d'ailleurs. Et effectivement, c'est complètement autre chose. Ou alors déjà, effectivement, ce n'est pas le même rythme. Parce que comme c'est... C'est un rythme beaucoup plus rapide que la bande dessinée. Ou la bande dessinée, c'est vraiment... On est sur des délais qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois. Et sinon, la principale difficulté, c'est d'être synthétique. C'est de trouver une idée puis arriver à la résumer. Parce que quand on fait de la BD, enfin, moi, en tout cas, j'ai tendance à m'étaler. Donc, des fois, j'ai des idées mais qui feraient une page, quoi. Donc, il faut quand même essayer de faire en sorte que le dessin puisse marcher sans que la légende soit obligée de tout expliquer. Sinon, en général, ça fait des légendes un peu lourdingues. Genre, Macron a été à tel endroit, il a dit ci, il a dit ça, il a dit ça. Seulement, quand on a lu tout ça, on comprend le gag, quoi. Pour une typo comme ça, il faut absolument que ça ait l'air vraiment manuscrit. Et la seule façon d'avoir ça, c'est d'avoir, effectivement, au moins, trois jeux. Trois jeux de lettres. Et c'est ça, l'intérêt de cette typo, c'est d'avoir trois jeux de lettres et qu'on peut mélanger de façon aléatoire. Et on peut le faire plusieurs fois, en plus. parce que ce n'est pas forcément satisfaisant visuellement du premier coup. Ce serait une typo qui serait juste avec un exemplaire de chaque lettre. On verra que c'est une typo. C'est ça qui fait que les fausses typos manuscrites, enfin, les fausses typos ordis, enfin, pardon, les typos ordis qui sont des fausses typos manuscrites, c'est ce qui les rend voyantes et choquantes. C'est ça, c'est que souvent, il n'y a qu'un seul exemplaire de la lettre et on retrouve toujours la même lettre. Puis, il y a un côté mécanique et les deux mélangés, ça fait un truc qui choque leur gavre, en fait. Il fallait avoir vraiment le jeu complet, donc, lettres normales, tous les accents, plusieurs exemplaires aussi pour le CCD ou des trucs comme ça, d'ailleurs, parce que pour pas que tous les accents éguits soient les mêmes non plus, donc là, c'est un document qui n'est pas forcément complet, il doit manquer des... Il fallait tous les signes particuliers, donc, bon, le S7, c'est assez rare, quand même, enfin, bon, puis tout ça, arrobase, machin, tout, tous les chiffres et, effectivement, il voulait des exemples de blocs. Moi, j'aime bien qu'un bloc de texte soit comme ça, oui, quand je peux, bon, là, j'ai pas pu, par contre, mais je pense que j'ai mis ça à titre d'exemple aussi comme exemple d'un bloc simplement il est quand même ferré à gauche pour la dernière ligne, Ça va pas jusqu'au bout. Quand je peux, j'essaye de faire en sorte que ça soit vraiment un rectangle. C'est vraiment un truc de maniaque. ça, c'était assez important je pense pour bon, après, moi, je peux bidouiller ça, mais enfin, qu'il établisse au moins un interlétrage standard sur lequel, après, moi, je peux bidouiller parce qu'évidemment, j'ai passé mon temps à bidouiller l'interlétrage pour pouvoir faire justement des rectangles. J'aimerais que c'est un côté miniature un peu et donc pour ça, enfin, pour moi, en tout cas, il faut que ça fasse un bloc un bloc homogène avec que des appels de couleurs qui se distinguent du reste de la page. Donc, du coup, je passe même les bulles en blanc cassé. Bon, je pense que c'est de la maniaquerie. Je pense que je pourrais me moesser vers tout le temps de la typo. Bon, je pense que c'est surtout de la maniaquerie. c'est parce que j'aime bien quand même maîtriser, vraiment maîtriser ce que je fais. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de texte, j'essaye quand même de la faire moi-même. Parce que ce qu'on disait, c'est que ça fait partie du dessin, en fait. Pour moi, ça fait partie du dessin. Pour ça, je prends le même outil pour faire les deux et puis que j'essaie que ça soit dans le même trait et que si je fais le dessin à la plume, c'est à la plume et même la page du BD, c'est fait avec ce truc-là. Qui a un effet similaire à la plume, finalement. Je ne sais pas si éloigné. mais c'est pour que les deux soient la même graisse. Je me dis que même la bulle, même le texte, ça doit vraiment être bien intégré au reste du dessin. Comme si ça en faisait aussi partie. Donc, je le traite comme si c'était un élément plastique comme à l'autre, en fait. D'où l'importance d'avoir une type ou ordi en cas de besoin qui soit vraiment, qui tienne vraiment la route, parce que sinon, ça va se voir. Spirou et Fantasio, c'est devenu en irlandais Robedouze et Quabernod, ça prend le double de lettres. Donc ça, c'est chaque fois la merde pour les placer dans les bulles. Donc là, on maudit le traducteur original qui n'a pas pensé à donner des noms qui avaient la même longueur, à peu près. Donc en fait, tout a commencé quand j'ai présenté mes planches à 17 ans, j'ai présenté mes planches à Vittorio Leonardo qui s'occupait d'un studio couleur. Il faisait les couleurs pour les éditions du Puy de tous les plus grands noms de la BD. Il faisait Gaston Lagave, Boulébile, Stroumpf et plein d'autres. Et donc, il avait un cours de bande dessinée à Châtelet et j'ai été lui apporter mes planches. C'est la première fois que j'ai montré mes planches à un professionnel. J'étais très impressionné. Et lui, il a tout de suite vu qu'il y avait un atout, c'était le lettrage. Donc je ne savais même pas, moi, que ça pouvait être quelque chose qui attirait l'attention. Donc il m'a encouragé à continuer à dessiner, à faire de la bande dessinée. Et donc, aujourd'hui, il fait mes couleurs. Donc c'était il y a 42 ans, on est toujours copains maintenant. Non, mais bon, voilà, il y a quand même une relation toujours un petit peu prof-élève puisqu'il m'a donné mes premières leçons de BD. Mais il avait repéré le lettrage et donc il en a parlé aux éditions Dupuis parce qu'il se fait que, juste là, par hasard, le journal Robedouze, donc le pendant néerlandophone du Spirou, était à la recherche d'un lettreur. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Mais j'ai vite eu beaucoup de boulot parce que j'avais la faculté de m'adapter très fort au lettrage original. Donc je faisais, j'imitais, moi, j'essayais d'imiter le lettrage qui venait du français. Et je faisais déjà ça à l'école d'ailleurs. Je changeais de mon écriture pour les cours différents que j'avais. J'imitais l'écriture de mes profs, de mes amis. Aujourd'hui, je suis plus un auteur qui fait un peu de lettrage sur le côté puisque est arrivé le lettrage numérique qui a, pour des tas de raisons économiques et de facilité, à supplanter, à remplacer mon travail. Enfin, j'ai vu une grosse évolution. D'abord, quand il est arrivé et qu'on a commencé à créer des polices intéressantes, j'ai cru que ça en était terminé, qu'on ne ferait plus appel à moi. Et puis, il y a eu un retour de flammes puisque tout le monde a fait du lettrage numérique et ça avait tendance à se ressembler, tous les textes de BD se ressemblaient les uns les autres. On est de nouveau revenu vers moi. Alors, quand j'ai commencé, je calibrais, c'est-à-dire que je faisais au bleu, au crayon bleu, le texte, la mine bleue, et puis je relèterais par-dessus pour voir la place que ça prendrait. Aujourd'hui, j'ai assez l'œil pour attaquer directement. Parfois, je me trompe, alors je coupe. Ça déborde, c'est trop court. On doit juste faire ça pour que ce soit harmonieux avec le dessin et pour que le lecteur ait facile à lire, donc il ne se rende pas compte que le lettrage est là. Donc si c'est trop compliqué, si c'est agressif, si c'est mal écrit, que ça demande des efforts, évidemment, ça va se remarquer. Donc, voilà. Si, il y a des grands auteurs qui disent qu'on passe plus de temps à regarder le lettrage que le dessin. On passe plus de temps à lire les textes qu'à regarder le dessin. Donc c'est très important que ce lettrage soit bon. Donc voilà, ici, par exemple, la série Kogaratsu, c'est un lettrage plume. C'est un dessin nerveux. Donc c'est un lettrage que je réussis bien quand je vais vite. Ça m'arrange. Ça, c'est chez moi. Mes planches, à moi. Là, sur mes planches, vu que c'est lettré sur le papier, c'est la plume. Le dessin est au pinceau, mais évidemment, lettré au pinceau, ça, c'est un truc. J'ai essayé, mais ça donne pas grand-chose. Quand c'est un lettrage en langue étrangère, j'essaie de coller au lettrage original de l'auteur s'il y a. S'il n'y a pas, dans ce cas-ci, il n'y avait pas. J'ai proposé différents trucs. Moi, j'essaie de proposer quelque chose qui me semble coller à l'univers graphique de l'auteur. Bien qu'ici, c'est un cas particulier, lui, il varie aussi. Certaines planches ne ressemblent pas à d'autres. On dirait qu'il a utilisé aussi des outils différents. Mais bon, voilà, moi, je n'ai pas suivi jusqu'à ce point-là. Tout le lettrage est fait à la plume, ici. et j'ai dessiné les bulles, par contre. L'intégrale de Corto-Maltese, on a fait assez récemment. C'est du Rotring, parce qu'on est sur le lettrage, ici, de... J'avais fait le lettrage pour Pellegero, l'auteur qui a repris Corto-Maltese. J'avais fait des albums pour lui aux éditions Dupuis. Et donc, j'ai refait le nouveau Corto. Et quand, évidemment, ils ont eu l'idée de refaire l'intégrale, comme ça, ils ont unifié le lettrage, parce qu'il y avait tellement de volumes qui avaient été faits par des lettreurs différents ou même en compo. Donc, voilà, j'ai gardé le lettrage des plus récents pour refaire toute la série. Et ici, ça, c'est tout à fait particulier. Là, c'est une des rares fois où j'ai aidé à la création d'une... Donc, j'ai dessiné les lettres et on a créé une police d'après les lettres. Parce que c'était un ouvrage vraiment trop compliqué à lettrer de manière traditionnelle pour moi. Donc, j'ai fait la police. C'est assez rare. Clairement, je ne vais pas le faire trop souvent. Et donc, un autre aspect du boulot de lettrage qu'on me propose parfois, c'est de lettrer des planches originales qui vont être vendues dans des galeries. Donc, mon principal client, c'est la galerie Daniel Maguen à Paris, rue de Rivoli. Ils vendent pas mal de planches originales de grands auteurs, notamment en gibras qui sont en couleur directe sur papier aquarelle. Maintenant, si c'est un lettrage que je n'ai pas réalisé, bon, j'essaie d'imiter au mieux ce qui a été publié. Donc, il m'est arrivé là récemment de devoir relettrer des planches dont le lettrage dans l'album était numérique. Donc, j'ai refait par contre, on ne peut pas évidemment sur l'original faire autrement, donc j'ai refait un lettrage manuel en essayant de faire passer ça pour du numérique. À un moment, je faisais, pour le journal Robedouze, je faisais 100 planches par semaine, ce qui représente deux bons albums, c'est 88 pages pour deux albums, donc c'est plus de deux albums par semaine, donc vous comptez, ça fait neuf albums par mois. C'est énorme. L'autre jour, j'attendais un train à la gare du Midi à Bruxelles et je regardais la vitrine d'une librairie néerlandophone, je regardais l'espace BD, j'avais lettré la moitié de ces albums, j'étais dans la moitié de ces bouquins pour des éditeurs différents, donc c'est, oui, c'est beaucoup, j'ai fait énormément de BD. C'est Jean-Noël qui m'a fait rencontrer le patron de Cornélius qui cherchait, d'ailleurs c'est toi qui le sait le mieux parce que moi je ne me rappelle plus non plus. Je sais juste qu'il cherchait quelqu'un parce qu'il faisait faire les lettrages à la main et pour Crumb, il aurait voulu avoir un typo, ça lui paraissait plus intéressant, donc je lui dis que je connaissais un jeune homme qui faisait des super typos parce que tu faisais des géniales mentales à l'époque je faisais de la recherche tout à fait c'était des typos très différents. par rapport aux époques auxquelles il dessinait il n'utilisait pas les mêmes outils il utilisait un feutre assez épais ou il utilisait un stylo ou un feutre fin je ne sais plus enfin il y a quelque chose comme ça où en fait par rapport à l'époque de son dessin on sait ce qu'il utilisait comme outil et en fait Jean-Louis il voulait vraiment qu'on voit l'outil qu'il utilisait comme l'original en fait je vois que ça ressemble vraiment à l'original on voit qu'il n'y a pas beaucoup de points en fait et qu'elle est assez comment on dit molle mais c'est la même page on peut voir alors que là retravailler avec quelque chose de plus complexe il y a vraiment beaucoup de détails dans la typo elle est plus soutenue en fait ça fait plus quelque chose qui se diffuse sur le papier enfin il y a beaucoup plus de détails de granularité dans le granulité cette version là que j'ai faite il y a deux ans donc quasiment quinze ans après j'ai rajouté le fait que je me permets de modifier les lettres pour qu'elles s'assemblent mieux ensemble par exemple le S il n'aurait jamais fait aussi haut je pense avant c'était vilgaire maintenant c'est fin avant c'était grossier maintenant c'est fin là pendant 10-15 ans j'ai fait que du multimédia et à côté de la typo et tout ça on est toujours fait mais un petit peu alors que là je ne fais vraiment que ça maintenant et donc le problème de la typo c'est le modèle économique un petit peu enfin par rapport à ce que ça rapporte ouais ouais ben je préfère quand on me demande une typo d'avoir le bouquin à faire qui va avec ce mot pas que pour le contrôle mais au moins pour aboutir à la typo et l'utiliser et puis la faire comme il faut mais j'aime bien faire que le lettrage pour la semaine avoir une typo existante déjà et puis le faire à ma façon parce que moi en regardant ceux d'avant je trouve que c'est pas lettré pareil avec la même typo donc il y a aussi ça, c'est un travail de lettrage bien sûr ce qui est bien au moins là-dedans c'est d'avoir un objet final à la fin je trouve d'avoir l'objet en vrai contrairement au web et au multimédia par exemple faire une typo pour un site autant à l'écran pour l'ordinateur ça m'intéresse pas autant à la typo pour les génériques au cinéma, en très très grand là pour le coup ça peut être drôle l'utilisation, parce que t'as un rapport au corps à la typo sous le ciel il a besoin de de petits caractères spécifiques des notes de musique et tout ça et en fait on va lui mettre là où il écrit le plus genre toi le 1 et puis quand il écrira 1 il pourra choisir une note de musique ou un autre dessin enfin le truc le plus simple pour lui en fait c'est ça qu'il faut arriver à adapter c'est pour chaque auteur le truc que lui il a l'habitude d'utiliser donc ça c'était avant on a fait comme les américains on a boldé à partir du centre de l'oeil de la typo pour garder le même interlignage quelle que soit la graisse et que ça soit toujours au centre comme ça ça se décale pas visuellement ce qu'on faisait pas avant justement c'était vraiment comme des typos différentes recalés vraiment pour eux maintenant c'est beaucoup plus simple à les trés en fait ils ont juste à copier le texte à le coller à gérer un peu des espaces comme ça pour bouger si une lettre leur plaît pas ils la sélectionnent ils en mettent une autre hop et puis ça refait un random sur les autres après donc ça laisse beaucoup plus de temps pour être précis dans ce qu'on veut ce à quoi ça ressemble et pas passer son temps à choisir des lettres et tout parce que là c'est plutôt moi qui fais le travail que ces lettres soient bien entre elles quoi qu'il arrive donc toi par exemple par l'interrogation comme ils l'utilisent beaucoup j'ai fait beaucoup de variantes j'ai plein de trucs très différents en fait c'est toujours ça qui m'intéressait c'est de faire des choses que j'avais pas faites avant donc quand même s'occuper du Tumblr de Chanel pendant je sais pas trop ou 4 ans alors que c'est pas vraiment la création enfin on répondait à des questions eux qui savaient ce qu'ils voulaient faire ils savaient pas comment le faire c'est de la création mais en programmation ou techniquement essayer de trouver juste comment un flacon qui est transparent avec de la typo qui passe au milieu en web comment tu fais ça alors que ça bouge et que ça en flash on va acheter la mail et en fait c'est juste des questions enfin il faut trouver un truc quelque chose qui fasse que ça marche c'est comme un typo comment est-ce que deux lettres qui ont trois variantes différentes se vivent ensemble donc c'est une partie importante pour toi de résoudre des problèmes ah bah oui c'est ça un petit pot c'est ça qui est bien et donc tu travailles soit sur des adaptations il y a Tobinet, Bottaro, Clause, etc soit tu travailles en direct avec des auteurs il y en a eu plusieurs quelques-unes, quelques-uns tu disais que le premier c'était Charles Berberian il me semble que le premier c'est Charles qui m'est demandé pour avoir son écriture en numérique et voilà non mais après quand je l'ai revu il m'a dit que ça lui changeait la vie parce que lui comme il écrit beaucoup son dessin il tournait autour de son écrit enfin de ses bulles et de son histoire donc le fait que son numérique ça lui fait gagner vachement de temps en fait pour écrire et une fois que son texte était en place après il dessine alors qu'avant à la main il devait tout écrire voilà il m'a dit que ça lui a vraiment changé sa façon de travailler à l'époque mais oui en général je leur demande des alphabets je leur dis juste les caractères auxquels ils pensent jamais genre les esperluettes les accents, les rignes là suédois, tout de suite comme ça les dollars enfin tu sais tous les caractères qu'on pense pas en fait quand on écrit même les accents mais les accents ils le font pas tous donc je leur demande des coups de crayon des traits pour avoir au moins des trucs pas avoir à tout redessiné et à côté qu'ils écrivent surtout en paragraphe que je vois leur écriture en fait comment elle fonctionne donc là il est de vraiment des lettres séparées et quand ils écrivent parce que souvent en plus ils font pas les mêmes lettres quand t'écris t'es plus fluide t'écris et tu réfléchis pas en fait alors quand tu dessines un alphabet tu penses tu fais un A tu fais un B alors quand tu le dessines enfin quand tu l'écris voilà la différence entre le dessin et l'écriture c'est quand tu dessines tu réfléchis alors quand t'écris tu penses pas 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 t'écris tu penses pas pas beaucoup tu penses pas ça pas biggest